alors je vous ai expliqué dans une IGTV précédente comment choisir sa taille d'aiguille et son type d'aiguille c'est l'essentiel sur une machine à coups c'est à dire on ne peut pas avoir une qualité en couture si on ne sait pas choisir ses aiguilles et donc je vous avais expliqué que lorsque l'on met une aiguille trop grosse on a ce phénomène de point qui saute et que quand on émet une aiguille trop petite par rapport à la taille de son fil on a des sortes de bouclettes en dessous du tissu avec l'impression que le fil de canette fait un trait en continu et qu'il n'y a pas ce phénomène de pointillés avec le nœud qui remonte alors bien souvent vous quand ça vous arrive vous serrez votre tension le problème c'est que si vous serrez votre tension avant d'être sûr d'avoir choisi la bonne aiguille admettons que vous mettez une aiguille trop petite vous avez ce phénomène de nœud en dessous du tissu vous serrez votre tension pour forcer le nœud à monter mais le problème que vous rencontrez c'est que comme le trou que vous avez fait est toujours trop petit par rapport à votre fil le nœud même si on le force à remonter il ne pourra toujours pas remonter et vous avez le tissu qui fronce donc le avant de faire quoi que ce soit en tension on vient vérifier que la taille de l'aiguille et l'aiguille est adaptée à son fil et une fois qu'on est sûr de ça alors on vient régler sa tension donc là je vais vous expliquer comment est ce qu'on fait pour régler sa tension comment est ce qu'on peut savoir s'il faut durcir ou au contraire alléger la tension du fil de la bobine voilà trop souvent je vois des tensions qui sont laissées à quatre comme là en me disant je sais pas trop donc je laisse sur quatre et c'est ça qui peut parfois contribuer à faire que vos points ne soit pas satisfaisant donc du coup la tension c'est quoi quand vous cousez vous avez l'aiguille qui va ce qui va piquer et qui donc va rencontrer le crochet de la canette et le fil de la canette va venir se nouer avec le fil de la bobine et un nœud va être formé ce nœud ne doit ni se voir au dessus ni se voir en dessous lorsque vous êtes en train de coudre donc là du coup je vous ai fait un petit échantillon donc si on regarde bien on voit bien que là le point on a des tirées qui se forment et on voit bien que le fil rentre à l'intérieur du tissu donc ça c'est le dessus et lorsqu'on regarde sur le dessous on a exactement le même phénomène c'est à dire des tirées qui font que le nœud est caché à l'intérieur du tissu et donc là la tension est satisfaisante lorsque je passe à côté je vais toujours avoir ce phénomène de tirées mais quand je vais retourner mon tissu je vais me rendre compte que j'ai voyez alors attendez je vais faire la mise au point voilà voyez il ya des petits points c'est comme s'il y avait des petites bouclettes qui sortaient et on voit bien que le fil du dessous ne rentre pas ne fait pas d'étirer donc là ça veut dire que le la tension du fil supérieur ne tire pas suffisamment et que donc le ne reste en dessous du tissu quand vous rencontrez ce phénomène alors ici en fait je vais venir durcir ma tension pour forcer mon tendeur de fil à remonter plus fort au niveau de d'une quand je vais avoir ici donc l'effet inverse donc là c'est le dessus du tissu on voit bien que les points ici ça fait des points tout du long et donc là c'est l'invers c'est à dire que la tension est trop forte et donc le ne est tiré trop fort vers le haut et du coup le ne ressort donc là ce qu'il va falloir faire si j'ai mes ne qui apparaît sur le dessus c'est que je vais devoir venir à l'inverse desserrer ma tension donc je pense que là maintenant vous avez bien compris quand est ce qu'il faut durcir ou au contraire alléger la tension et donc quand on raisonne quand on coule le raisonnement c'est est ce que j'ai mis la bonne aiguille par rapport à mon tissu est ce que la taille est bonne par rapport à mon fils et si oui alors à ce moment là si j'ai un problème de points je vais modifier ma tension mais c'est dans ce sens là qu'on doit raisonner alors quand est ce qu'on peut avoir un problème de tension parce que c'est ça arrive est vraiment ça arrive vraiment dans certaines situations donc par exemple premier cas c'est si vous mettez un fil différent dans la bobine et dans la canette ça c'est un risque je vais pas dire que ça va faire à chaque fois mais vous prenez le risque d'avoir un problème au niveau de la tension de votre point donc de votre noeud donc si vous voulez éviter une grosse partie des problèmes de tension essayez de toujours mettre le même fil dans la bobine et dans la canette ça peut être des couleurs différentes mais privilégiez des couleurs différentes de la même marque du même du même fil que vous utilisez pour vous simplifier en fait ce problème de tension ensuite quand vous avez des épaisseurs donc quand vous essayez de coudre sur des épaisseurs avec un fil qui normalement secoue en 90 il se peut que vous ayez besoin ponctuellement pour ce travail là d'augmenter la taille de votre aiguille parce que vous allez avoir un noeud qui va être un petit peu un petit peu paresseux à remonter donc là en général on joue avec une taille au dessus donc on essaye par exemple vous êtes en 90 vous essayez avec la taille 100 c'est pas miraculeux ça va pas tout le temps fonctionner mais parfois vous allez avoir le noeud il va beaucoup mieux coulisser à l'intérieur de votre tissu et donc il va venir se mettre bien comme il faut cacher à l'intérieur du projet voilà donc on essaye un petit peu des deux on essaye d'abord d'augmenter en taille 100 et si ça ne fonctionne pas alors on augmente aussi un petit peu la tension il y a aussi certaines matières qui vont accrocher votre neuf donc en général donc tout ce qui est par exemple simili cuir vous allez avoir le noeud qui va être comme accroché et donc là vous pouvez éventuellement augmenter en taille d'aiguille par rapport à la taille d'aiguille vous utilisez par rapport à votre fil donc de 90 vous passez à 100 et vous pouvez aussi durcir la tension donc une tension qui normalement à 4 serait correct vous pouvez vous mettre à 5 et vous verrez que le noeud coulissera beaucoup mieux à l'intérieur de votre tissu mais quoi qu'il en soit on essaye toujours de jouer à la fois sur l'aiguille et sur la tension c'est jamais enfin c'est jamais c'est rarement soit l'un soit l'autre en général les deux se mettent ensemble et vous verrez que quand vous avez un noeud paresseux le fait d'augmenter un petit peu la taille de votre aiguille et d'augmenter parfois la taille de la tension ça va vous solutionner le problème voilà j'espère que cet IGTV vous plaira autant que l'IGTV sur les aiguilles je voulais vous remercier pour tous les messages que vous nous avez fait parvenir les partages en story merci vraiment je suis ravie que cet IGTV ait pu vous apporter un plus au niveau de votre couture j'espère que celle ci ça sera la même chose n'hésitez pas à partager autour de vous en taguant vos amis parce que je pense que c'est la meilleure façon de leur apporter l'information pour qu'ils puissent en profiter également et puis moi je vous annonce déjà que la prochaine IGTV que je vais donc faire portera sur le fil voilà donc je ne vais pas rentrer dans des détails très techniques mais je vais quand même vous expliquer les différents fils que l'on peut rencontrer à quoi ils peuvent servir je vais aussi peut-être vous en présenter un ou deux que vous ne connaissez pas encore puisque je les ai découvert moi il n'y a pas longtemps ou en tout cas je les ai utilisés pour la première fois récemment donc voilà je vous ferai part de ce qu'on vend au magasin et puis et puis je vous dis à bientôt